... Non mais regardez-moi cette bête, je viens d'apprendre qu'elle était de 1916. On est dans les locaux de l'Association pour la conservation des trains d'autrefois, à une centaine de kilomètres de Paris. Et on a rendez-vous avec le président de l'association, Guillaume Grison. Salut Guillaume ! Salut Farid ! Bienvenue à bord de la 147-231 de l'Ajecta. C'est un vrai musée vivant ici. C'est un musée vivant effectivement. Ici il y a un exemplaire de nos 14 locomotives à vapeur que l'on a dans la collection. Et exceptionnellement pour France 3, on chauffe aujourd'hui. Comment on devient passionné du monde ferroviaire comme tu l'es ? On habitait proche de la voie ferrée avec mes parents. Et je voulais absolument aller voir les trains. Mes parents m'ont amené sur les quais de gare. Et puis de fil en aiguille dans les musées, puis les associations. Et puis après l'engrenage, une paire de gants, une paire de bleus. Et puis on y va, on gratte avec les anciens, avec les vieux qui ont connu la vapeur. Il suffit de se balader ici quelques minutes pour se rendre compte qu'en fait, on fait un voyage dans le temps. La France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans le maillage ferroviaire que les compagnies à l'époque, puis la SNCF derrière, ont tissé au travers le territoire. Ces locomotives que l'on restaure aujourd'hui et qui ont arpenté ces voies ferrées, elles sont un constituant indéfectible de ce patrimoine-là. Et c'est pour ça qu'on se bat au jour le jour pour le préserver et le faire revivre. Ah Farid ! Mais qu'est-ce qu'on se fait là ? On prend le train ? Ah non, non, on ne prend pas le train. Mais là en fait, c'est chez moi. Et donc je te propose d'aller visiter. Ok, c'est parti. Allez, on y va. Pour tout te dire, il faut que je t'avoue, je suis conducteur de train. Pour l'aboutissement de ma passion, il ne manquait plus qu'à acheter une gare. Là, je conduis. Le locomotive BB75 000 diesel, s'il explique un peu le bruit en ambiance. Nous voilà, chez moi, ma maison. Gare de Villiers-Saint-Georges, oui. C'est un rêve de gamin qui s'est concrétisé en 2016. C'est une des gares de la ligne Esterné-Longueville, construite en 1902, qui a fonctionné jusqu'en 1959 pour les trafics voyageurs. Et jusque dans les années 90 pour le trafic marchandise. Sous nos pieds, il y a la gare telle qu'elle était à l'époque. Exactement, il y a la gare comme elle était à l'époque, avec le même agencement. On a encore les bancs dans la salle d'attente, le bureau du chef de gare tel qu'il était positionné à l'origine. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que du coup, on arrive à refaire revenir les trains à la gare de Villiers-Saint-Georges. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que malheureusement, depuis que la ligne a été fermée, ça manque d'activité ferroviaire au sein de la gare.